Je ne pense pas. Il faut qu'on soit tous différents parce que déjà, moi qui est un peu dans mon point, je trouve que c'est important d'avoir un physique plus rigolo que sexy parfois pour certaines personnes. Si les gens ont les moyens de se nourrir sainement, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème de poids. On sera ni trop mince, ni en surpoids. J'ai parfois l'impression que ça se divisera en deux, entre des très minces et des très forts. Qu'est-ce que c'est que le stéréotype de la beauté ? Est-ce qu'il faut à tout coup être beau ? C'est la dictature de l'image. Qu'on se projecte vers une société où tout le monde sera de plus en plus maise parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport et il y a beaucoup de gens aussi qui font attention à ce qu'ils mangent. Je pense que dans le futur, on sera plutôt tous gros et qu'on est de plus en plus amené à devenir flasques et à prendre de la place en circonférence. Alors dans le futur, je pense qu'on aura tous un peu des petits bourrelets et surtout des brioches. Moi, je pense qu'on sera tous gros parce que maintenant, il n'y a que des fast-foods. Donc non, demain, on ne sera pas tous minces, à moins qu'il y ait un revenu miracle qu'on n'ait pas encore trouvé. Je le cherche encore. Une cabine à hondes qui arrive à désintégrer la graisse. Des vêtements qui pourraient, enfin, qui nous feraient mincir automatiquement au bout de quelques jours. Des chaussures qui font maigrir. Medical type of spa and you learn, here's exercise, here's how to cook, here's how to eat. Ça va vraiment être une question de mœurs. Ça va être des prises de conscience qui vont se faire, qui vont être progressives. Je pense à une pilule. C'est comme un bonbon. On l'avale et quelques heures après, on maigrit. Alors, je penserais à un complément alimentaire qui apporterait juste l'essentiel aux personnes qui sont en surpoids. Moi, je pense que le meilleur traitement qui existe, c'est le sport. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications. Ça se modélise beaucoup avec Internet. Il y a des cours particuliers. Il y a des coachs personnels. Au départ, avec de l'éducation dans la petite enfance. Et puis peut-être s'orienter vers une alimentation à base d'insectes. On en passe beaucoup plus. Où il n'y a pour le coup pas de graisse animale nocive pour la santé. Plus et plus font moins. Donc, je pense que si on fait mauvaise nourriture plus mauvaise nourriture, c'est égal peut-être corps sain. Essayer de manger des fruits, des légumes, faire du sport et être heureux. Rire. Il paraît qu'un rire équivaut à un steak. Mais un steak, ça fait grossir. Donc non, en fait, ne rigolez pas. Ça va coûter cher. Au début, comme tout produit au lancement. Ce ne sera pas cher pour que tout le monde puisse l'acheter et arrêter de manger gras. Si c'est de faire du sport, ça ne coûte pas forcément cher. Si c'est de faire appel à des traitements particuliers, effectivement, ça peut coûter cher. Je pense qu'il y a suffisamment d'argent là-dedans pour faire des produits pas très chers. Je pense qu'elles seraient chères parce qu'elles seraient produites par ceux qui nous font grossir. Les sociétés privées, forcément, vont vouloir faire le maximum d'argent dessus. Après, si ça se banalise, ce sera de moins à moins cher. Je pense que d'ici 200 ans, ce sera accessible. Mais on ne sera plus là. On sera tout maigre. Sous-titrage Société Radio-Canada